Aujourd'hui on se fait une affiche de film pour Halloween dans Photoshop, on va se faire un très très gros photomontage. Salut c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com, il y a des tutoriels, des astuces et des formations aussi pour aller plus loin. Et d'ailleurs si tu souhaites rapidement progresser en retouche photo, je t'invite tout de suite à télécharger en description le guide 5 solutions pour progresser rapidement en retouche photo. Je t'invite aussi à télécharger les broches que je mets en description qui vont nous servir aujourd'hui à créer un effet fumé sur notre citrouille. Parce que oui on va intégrer une citrouille. On va commencer dans un premier temps par créer un environnement, un décor et ensuite intégrer un personnage. On va faire un rapide détourage mais tu vas voir que là aussi j'ai une solution pour que ça aille très très vite. Et ensuite on va rajouter toutes sortes d'effets sur notre affiche pour dynamiser la lecture. Et ensuite on va rajouter un titre parce que sur une affiche il y a un titre. On bascule tout de suite dans Photoshop pour voir ce que ça donne. Dans cette vidéo vous aurez besoin de savoir créer des sélections, des masques de fusion, des calques de réglage, calques d'écrétage et des filtres dynamiques. Et des options de fusion. Pour commencer tu sélectionnes une photo de toi, de ton frère, de ta soeur, de ta jolie maman, de ton super papy, de ton chien. Tu fais comme tu veux et tu importes ça dans Photoshop et sélectionnes le format 4-5ème. Ça fonctionne plutôt bien pour les affiches. Alors parce que j'ai pas le temps de me faire un shooting et parce que je suis super cool, je te partage cette photo, le lien de téléchargement est dans la description et toutes les autres d'ailleurs. Avant de travailler sur cette photo, on va créer un décor stylé qui colle avec le thème Halloween. Et non, tu ne peux pas prendre une photo de ta chambre. Dans un premier temps, on commence avec un fond en dégradé radial de couleur bleu nuit. Je t'invite à recopier les valeurs pour ne pas te prendre la tête et surtout pour aller plus vite. Parce que bon, on n'a pas de temps à perdre, il y a pas mal de taf. Une fois que c'est fait, tu incrustes la photo d'un ciel avec des arbres parce qu'on a tous peur en forêt, moi le premier, et des étoiles parce que ça fait rêver. Tu rajoutes un masque de fusion sur le bas de l'image, ensuite tu importes une lune parce qu'il y a toujours une lune quand ça fait peur. Tu choisis le mode superposition pour une meilleure incrustation. Tu peux bien sûr en tester d'autres, tu fais comme tu le sens. Et là, pour les plus avancés, on peut commencer à complexifier. Tu ouvres les options de fusion sur ton calque lune, enfin tu le renommes moon. Ah oui, je t'ai pas dit, je renomme tous mes calques en anglais. Pourquoi ? Bah, ça fait pro et on est tous bilingues, surtout en France. Dans les options de fusion, tu ajoutes une lueur externe blanche sur un mode densité linéaire moins ajout avec une opacité environ à 30% et une taille à 200 pixels. Et on finalise le calque moon. Pour ça, on ajoute un filtre dynamique niveau avec le raccourci CTRL L avec les valeurs suivantes, 0 dans les noirs, 1 dans les gris moyens et 212 dans les blancs, à peu près. Oui, je sais, il n'y a que les blancs qui changent. Après, on finalise notre calque moon avec un fond blanc en mode luminosité et un masque de fusion au contour progressif hyper balèze, genre 200 pixels. On peut même peaufiner ce calque en masquant notre effet au centre du masque de fusion. Pour ça, un petit coup de dégradé avec la couleur noire et c'est réglé. Ah oui, tu renommes tous tes calques et dossiers pour me faire plaisir et après, tu choisis la couleur violet parce que c'est beau. Oh my god ! Tu vas maintenant t'attaquer à ton personnage. Tu dupliques la photo que tu renommes man et tu convertis le calque en objet dynamique. Tu vas comprendre après pourquoi. C'est maintenant l'heure de faire un super détourage. Ça tombe bien, je sais, tu adores ça. Please, no, no ! Alors, je pourrais te laisser te prendre la tête avec le lasso ou la plume, mais bon, comme on est dans le futur, je t'invite à cliquer sur l'onglet sélection et tu choisis l'option sujet. Qu'est-ce que c'est que c'est ça là ? Et tu ajoutes un masque de fusion au lieu de supprimer bêtement tes pixels. Avec le dégradé, tu masques graduellement le bas de ton calque. Histoire que tu aies un peu plus de netteté sur ta photo, je t'invite tout simplement à ajouter le filtre plus net. Mais je sais que tu allais faire de toi-même. Bon, maintenant, tu as besoin d'assombrir le sujet. Et pour ça, je te propose de créer un premier calque de réglage courbe. Tu le renommes burn avec trois points sur la médiane, les noirs, les gris et les blancs. Tu écrêtes la courbe sur le calque man. Tu finalises en créant un fond uni blanc que tu renommes silhouette. Et tu remplis le masque de fusion en blanc en créant une sélection sur le sujet. Dans tes paramètres, tu ajoutes un contour progressif, là aussi hyper balèze à 200 pixels. Ça te donne une sorte d'aura, une touche mystique, on va dire, à ta photo. Ensuite, bah, tu ranges tes calques dans un deuxième dossier que tu renommes man et tu ajoutes un libellé bleu. Euh, parce que tout le monde aime le bleu. Bon, maintenant, il est venu le temps d'incruster ta citrouille sur ta tronche. Pour ça, tu apportes ta photo que tu as trouvée sur le internet ou alors dans la description, si tu as suivi. Et, euh, bah, tu peux faire là aussi ta sélection avec la plume. Lance-toi, hein, vas-y, y a pas de souci. Perso, je te recommande une nouvelle fois de retester la sélection sujet. C'est un... Bon, ta citrouille semble un peu trop clean et trop nette. Donc, tu peux rajouter un petit filtre bruit dynamique, tout petit, hein, à 4% et un flou gaussien à 0,5 pixels. On essaie d'avoir le même niveau de naineté sur la citrouille que sur le personnage. Plus ou moins, hein, te prends pas la tête, y a encore pas mal de taf. Bon, maintenant, tu l'as remarqué, c'est pas encore ça, hein. Tu dois modifier la luminosité et la colorimétrie de ta citrouille. Tu commences avec un calque de réglage temps de saturation, dans les rouges, et tu désatures à moins 40%, puis tu écrètes sur le calque pumpkin. Ton calque citrouille, hein, je te l'ai dit, on parle anglais, hein. Bon, maintenant, tu corriges les tonalités avec un nouveau calque de réglage courbe et ajoute 3 points sur ta médiane. Dans les noirs, dans les gris et dans les blancs. Là aussi, tu écrètes sur le calque pumpkin. Bon, tu t'arrêtes pas là et tu dupliques ce calque courbe et tu le réinitialises et tu assombris seulement là les gris moyens. Bon, ta citrouille, c'est pas mal, y a du mieux, mais elle manque d'un petit quelque chose. Alors quoi ? Bah, euh, une expression, hein, des yeux, une bouche, il te faut un visage. Pour ça, tu dessines un visage avec ton feutre, tu vectorises un visage dans l'illustrator ou tu cliques tout simplement dans la description pour importer ma photo. Bon, le rendu est pas top, je te l'accorde encore une fois, mais tu rajoutes un peu de lumière avec un jaune à 60 degrés, une lueur externe à 50% et une taille là aussi hyper balèze à 200 pixels. Alors, bon, c'est encore moins top, t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Avant de passer à la suite et pour me faire plaisir, tu renommes le calque face. Maintenant, tu crées un dégradé et sélectionnes le fond en dégradé orange, jaune, orange. Dans les dégradés par défaut, tu l'as, tu choisis. On va juste modifier légèrement la teinte de jaune pour avoir genre un 50 degrés. Et tu assombris légèrement les oranges vers 98, 96, 95%. Tu le fais à ta sauce. Là, tu dupliques le calque face et dans les options de fusion, tu switches de lueur externe à incrustation couleur. Là, tu récupères le même jaune, tu sais, celui qui est à 60 degrés qu'on a créé juste avant. Tu vois où je veux en venir ? J'espère. Et tu réduis la taille afin d'avoir un effet de profondeur sur ta face citrouille. C'est cool, hein ? Bon, j'espère pour toi. Comme tu veux travailler le détail, et bah, tu as bien raison, hein, tu crées une nouvelle courbe, burn, hein, pour créer des ombres entre les dents. Tu utilises tout simplement le pinceau et tu repeins en blanc sur ton masque de fusion. N'y passe pas trop de temps car les détails sont petits et les trois quarts du temps, bah, il n'y a que toi qui les vois, hein. Bon, maintenant, écoute-moi bien, c'est ton moment de gloire. Tu vas rajouter de la fumée histoire que ça sorte bien des yeux et que ce soit super hyper flippant et surtout, bah, méga stylé, hein. Pour ça, je te propose de créer un nouveau calque fond uni que tu renommes smoke en récupérant le jaune de tout à l'heure, tu sais, hein, celui qui est à 60 degrés. Super, tu commences à comprendre. En tout cas, j'espère que tu as téléchargé le pack de broches fumées qui est dans la description, hein, parce que, bah, ça va te servir. Bon, là, je vais être honnête avec toi, tu dois prendre ton temps et choisir la bonne taille de broche avec surtout la bonne orientation. Tu fais quelques tests et tu te dépêches de choisir ton broche car il y a encore pas mal de taf, hein, et n'oublie pas de ranger ce bordel, hein, dans un seul et même dossier que tu renommes pumpkin, c'est super. Bon, tu as tout de même fait le plus dur, hein, je pense que tu l'as remarqué. Mais maintenant, tu dois harmoniser tout ça et faire en sorte que ton affiche passe au niveau supérieur. Tu t'en es sûrement rendu compte, il manque quelque chose dans le bas. Tu vas donc bosser dessus en créant un nouveau calque fond smoke de couleur orange pastel avec une teinte à 20 degrés, une saturation à 10% et une luminosité à 80%. À ça, tu rajoutes un masque de fusion rempli en noir avec un pinceau blanc doux et une opacité à 10%, tu peins partiellement sur le bas de ton image. Et tu peux même rajouter deux coups de broche fumée sur les jambes, histoire de rajouter une petite touche fantastique. J'espère que tu kiffes, hein. En tout cas, moi aussi, je commence à kiffer, mais attends, c'est pas fini. Maintenant, tu importes rapidement les deux textures que je te mets là aussi en description avec le mode de fusion éclaircière. Ça rajoute du détail, dynamise la composition et réchauffe l'atmosphère. C'est cool, hein. Bon, maintenant, tu vas créer un fond smoke avec une teinte à 35 degrés et un mode de fusion densité couleur moins. À ça, tu rajoutes un masque de fusion, puis tu peins sur ton masque avec un pinceau doux à 10% environ au niveau des textures. Là aussi, c'est pour habiller le bas de la fiche et par la même occasion réchauffer. Je pense que tu l'as remarqué, il te manque encore un petit truc. Tu vas dupliquer le calque fond uni de couleur orange pastel et le placer sur le haut de la pile. Tu vas supprimer le masque de fusion pour en recréer un tout noir. Avec un pinceau doux et une opacité à 30%, tu peins une légère fumée, voire une poussière brumeuse. Bon, te prends pas la tête, hein. Sois doux et délicat. Allez, je pense que là, bah, on n'est pas trop mal, hein. Mais bon, il te faudrait maintenant bosser sur les contrastes pour assombrir un peu ton photomontage. Car là, bah, il ne fait pas assez dark. Il faut assombrir l'ambiance. Sans surprise, et parce que, bah, tu commences à comprendre, hein, tu crées un nouveau calque de réglage courbe. Bon, je vois ce que tu veux faire, mais non, c'est pas ça. Tu vas dans la courbe et tu choisis la couche bleue et crées un point sur ta médiane, dans les noirs, dans les gris moyens. Tu fais comme tu le sens et surtout comme tu aimes. Bon, maintenant, il te faut un peu plus de contrastes. Tu vas te faire une belle petite courbe en S, mais si tu connais, tu assombris les gris foncés, stabilise les gris moyens à 128 et éclaircis très légèrement les blancs. Attention à ne pas être trop gourmand, sinon tu vas nous cramer les hautes lumières. Bon, je sais pas ce que tu en penses, mais perso, je trouve ça encore un peu plat. Donc, ce que tu vas faire là, c'est créer un masque de luminosité. Comment on fait ? Bah, c'est simple, hein. Tu crées une nouvelle courbe et supprimes le masque de fusion. Tu te rends dans les couches et tu fais une sélection de contenu sur la couche RVB sur ta couche de luminosité. Comment on fait ? Bah, tu te fous de moi, hein. On le fait tout le temps. Tu cliques sur CTRL et cliques gauche sur la petite vignette. Ça te fait sélectionner les hautes lumières, comme je viens de te le dire, hein. Tu gardes ta sélection active, retournes sur ta courbe et crées un masque de fusion. T'as vu, hein. Ton masque est rempli de pixels blancs et noirs. Ça, c'est un masque de luminosité. Cool, hein. Ton effet s'affiche uniquement sur les pixels blancs de ton masque de fusion. Après, bah, tu éclaircis ta courbe et renommes ton calque Dodge. Je suis sûr que t'as déjà entendu parler du Dodge & Burn. Bah, là, c'est un Dodge hyper facile et rapide. Ensuite, il te manque un vignettage. T'es pas obligé, mais sur une affiche, cela permet de centrer le regard. Pour ça, tu le sais et tu me connais, tu crées une courbe. T'inquiète, promis, c'est la dernière. Tu fonces les gris moyens sur ta médiane. Ensuite, tu prends le dégradé avec une couleur noire et masque le centre. Puis ensuite, tu sélectionnes tes trois derniers calques de réglage courbe et tu bascules le mode de fusion en mode luminosité. Non, non, tu prends pas celui avec la courbe bleue. On veut conserver la couleur sur celui-ci. Après, bah, tu mets tout ça dans un dossier contraste avec une belle couleur orange. Bon, bah, et puis voilà, après, je te laisse faire ta petite popote. Tu n'oublies pas de vérifier chacun de tes calques et surtout, bah, tes masques de fusion, histoire d'avoir de beaux contours et de ne pas faire entièrement confiance à la sélection sujet. C'est une machine, hein. Puis, bah, après, tu ajustes tes petits réglages au poil de cul près et peaufines ta colorimétrie. Ça te plaît ? Allez, sur ce, on se fait un petit avant-après, comme on les aime. Voilà, n'hésite pas à bouger chacun des petits calques, de modifier l'opacité, de changer les modes de fusion et les options de fusion. Fais ça à ta sauce pour que ça puisse vraiment correspondre à ton style. N'hésite pas à apporter, donc, ta petite touche créative. J'espère, en tout cas, que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour toi. Donc, j'espère que tu vas me mettre un gros like et que tu vas la partager avec les intéressés. Reviens dans les commentaires pour me dire ce que tu en penses, pour, voilà, partager tes petits trucs et astuces. Si tu as la moindre question, je me ferai un plaisir de te répondre. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et clique dans la description. Il y a pas mal de choses, dont le guide que je te mets à disposition. 5 solutions en retouches photos, des broches, des formations, il y a plein de trucs. Serre-toi. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao et bonne retouche.